bonjour et bienvenue à la sidas academy dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons passer à la pratique et voir comment scanner nous allons scanner des empreintes prises sur coussins emprunteurs sur boîte en mousse et sur les pieds pour ensuite en sortir un positif qui sera une copie du pied scanné peu importe la méthode choisie dans la description de la vidéo vous pouvez aller à la technique qui vous concerne directement si vous préférez dans ce premier exemple nous allons travailler comme si nous étions sans connexion internet et donc l'application est non connectée comme vous pouvez le voir en bas à gauche le cercle rouge est non connecté pour commencer un scan c'est très simple il vous suffit uniquement d'introduire un nom de référence pour l'exemple ici nous allons utiliser sidas academy ensuite nous devons choisir le pied que nous allons scanner en sachant que 95% des cas nous scannons toujours le l plus air et en pied gauche plus pied droit il est possible de scanner uniquement un pied gauche uniquement pied droit ou les deux pieds en même temps mais qui au final cette option ne nous donne pas un gain de temps de ce fait nous allons rester avec l'option de base et en pied gauche plus pied droit nous devons ensuite choisir le scan que nous allons faire soit un pied en direct soit une boîte en mousse ou coussin emprunteurs repris sur la forme de faune box soit la semelle et le logiciel va recréer au travers d'un formule algorithmique un pied soit le scan sur l'utrain dans ce premier exemple nous allons garder l'option faune box car nous allons scanner des coussins emprunteurs ensuite il nous faut choisir l'orientation du pied soit vers le haut soit vers le bas ici nous allons garder vers le bas il faut savoir que les paramètres resteront par défaut étant donné que nous ne changeons pas à chaque prise la technique de scan une fois le choix fait nous sommes prêts il suffit d'appuyer sur suivant il faut savoir que si vous êtes sur un structure sensor marque 2 comme vous pouvez le voir ici il doit s'initialiser car il est resté inactif pour plus de 15 minutes il est important de respecter l'ordre dans laquelle vous scanner les pieds étant toujours pied gauche ou pied droit mais en cas d'erreur il est possible de les inverser uniquement via l'application podiatek pour vous aider dans la prise d'empreintes il existe des paramètres accessibles via la roue de réglage en haut à droite le plus important était en le type d'éclairage pouvant être défaut body outdoor ou hybride dans notre cas nous avons besoin de l'option outdoor dû à notre éclairage pour initialiser un scan c'est très simple il vous suffit d'appuyer sur le bouton scanner et la magie se fait une couche de blanc vient se mettre dans la zone du cube il vous suffit de faire un mouvement de gauche à droite pour peaufiner votre scan une fois ceci est fait appuyez sur stop pour traiter les données vous pouvez voir le résultat sous trois formes la vue couleur étant une photo vue ombre en blanc et vue rayon x qui est la plus explicite en termes de qualité où nous pouvons retrouver la maille 3d si le résultat vous satisfait passons au pied de droite en appuyant sur le bouton suivant les paramètres ont été sauvegardés donc il vous suffit de répéter ce process et si jamais le résultat ne vous plaît pas vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton réinitialiser pour recommencer l'empreinte si après le traitement et la visualisation de l'empreinte 3d vous êtes toujours pas satisfait il est possible de recommencer et réinitialiser l'empreinte via le bouton réinitialiser prenez votre temps et soyez soulagés qu'à cette étape il n'a pas de fausses manoeuvres qui ne peuvent être attrapés l'important ici d'avoir une empreinte correcte et nous voilà avec un pied gauche et maintenant un pied droit scanné si le résultat vous satisfait il vous suffit de le sauvegarder rappelez vous ici nous sommes en ligne donc la seule option que nous avons étant l'option de sauvegarder pour notre deuxième exemple étant le scan d'une boîte en mousse je vais connecter l'ipad à internet et relier le compte il faut savoir que les deux types de prises d'empreintes sont identiques au niveau du scan comme vous pouvez le voir ayant déjà scanné avec cet ipad les derniers paramètres sont restés activés je dois donc uniquement changer le nom de référence pour l'exemple ici ce sera sidas academy 2 et nous sommes repartis en appuyant suivant dans cet exemple je vais forcer une erreur qui peut arriver à tout le monde quand nous voulons aller trop vite c'est la perte de suivi du scan mais ce n'est pas grave toutes les données qui ont déjà été scannées seront sauvegardées ensuite traité allons voir le résultat maintenant quand nous passons à la vue rayon x nous pouvons voir en fait que le résultat est parfait et nous pouvons scanner le pied droit rappelez-vous je n'ai pas activé l'option outdoor donc ici je vais l'activer car mon éclairage est plus important ou la la j'ai oublié autre chose nous avons décidé de scanner le pied orientation vers le bas ici je vais réinitialiser le scan tourner la boîte et scanner le pied dans le bon sens allons vérifier maintenant le pied droit sous le rayon x et vous pouvez voir que maintenant l'option télécharger est disponible nous allons télécharger la paire directement pour retrouver tous les scans déjà effectués il suffit d'aller dans l'onglet commande dans le deuxième exemple nous étions connectés à internet donc nous avons directement télécharger la paire qui contient un numéro 5364 la deuxième commande n'ayant pas internet ne contient pas de numéros nous allons maintenant la télécharger pour ce faire il suffit de faire un mouvement de droite à gauche et les options suivantes apparaissent télécharger ajouter des données dupliquer ou supprimer nous allons ici la télécharger une fois téléchargée elle contient maintenant un numéro de série la 5365 si vous voulez vérifier les données vous pouvez cliquer dessus et vous retrouvez les données du pied gauche et du pied droit pour pouvoir les revoir passons à la troisième méthode qu'est le scan du pied pour ce faire il faut choisir l'option pied au lieu de fun box et choisir ensuite la l'orientation du pied vers le bas ou vers le haut et appuyer suivant petite astuce pour bien scanner un pied il faut être perpendiculaire au sol c'est à dire parallèle au pied ici une fois que les l'espace 3d est créé on peut vraiment contourner le pied c'est à dire en faire le tour bien prendre la voûte externe la voûte interne et le haut du talon ici nous avons en plus de ça rajouter sur le pied du patient on peut le manipuler la première tête la cinquième tête ainsi que le repère du talon car par la suite pour placer les repères remettre en position neutre sur le logiciel ça sera beaucoup plus simple vous voyez ici que nous avons bien toutes les informations 3d qu'il nous faut donc la voûte interne et le talon il n'est pas nécessaire d'avoir toute la cheville les piétons de la même chose pour le pied droit encore une fois vous voyez une fois que l'espace 3d est créé donc cette boîte en blanc transparent et bien on peut vraiment faire le tour bien prendre le talon prendre son temps et si jamais vous n'êtes pas satisfait vous pouvez toujours faire réinitialiser et recommencer le processus une fois que vous avez pris l'empreinte et vous êtes satisfait il suffit de soit de sauvegarder soit télécharger si vous voulez directement envoyer la paire sur votre utilisateur en ligne et voici comment scanner un pied j'espère que cette vidéo vous a aidé à scanner que ce soit un coussin emprunteur une boîte en mousse ou un pied c'est la fin de la vidéo je vous dis merci et à la prochaine